Grégory, on va évoquer également cette liste publiée tout à l'heure par un acteur très connu de la communauté financière, cette liste des 10 surprises possibles macroéconomiquement pour les marchés aussi en 2022. Que nous dit cet acteur très suivi à Wall Street ? Oui, son nom c'est Byron Wynne, il était le stratégiste de Morgan Stanley pendant très très longtemps, maintenant il est le vice-chairman de BlackRock, il est extrêmement respecté. Il publie sa liste de surprises potentielles, c'est-à-dire d'événements qui pourraient arriver avec plus que 50% de chance, il l'a publié depuis 37 ans, ça a l'air d'être très long 37 ans, mais il ne faut pas oublier que lui il a 88 ans. La première chose à dire, il a 88 ans, il est quand même relativement positif, il avait été très positif l'année dernière sur le marché, il était pratiquement un des seuls, il avait parié que le marché arriverait à 4500 pour le S&P, donc il était positif. Et aussi il avait parié un taux de croissance aux Etats-Unis à 5,6%, et ça c'était pas très courant de parler de 5,6% de croissance au mois de janvier de l'année. Alors qu'est-ce qu'il dit maintenant ? C'est peut-être un peu moins bouleversant, il dit qu'en 2022, lui il pense que tout simplement le S&P 500 fera du surplace. que d'un côté, évidemment, la technologie, le profit des compagnies continueront à augmenter, mais que de l'autre côté, il y aura le vent contraire des taux d'intérêt, ça on le sait évidemment, et il dit qu'il y aura peut-être une correction de 20%, sauf que ça repartira et les gens rachèteront la correction. Ok, qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Il fait des prédictions par exemple sur différents secteurs de l'économie, alors il dit, bon, le prix des commodities, c'est-à-dire, on pourrait dire le blé, on pourrait dire le pétrole et autres choses, va baisser dans les indices économiques américains, par contre, ce qui va continuer à monter, et c'est là le problème, ça c'est vrai, ça va être les salaires, donc les salaires vont continuer à augmenter et les loyers vont continuer à augmenter, donc lui, il a des prévisions d'inflation cette année de 4,5%, il faut se rappeler que la Fed a une prévision de 2,7%, donc lui, il voit beaucoup plus d'inflation, ça c'est clair, il voit 4 hausses des taux en 2022, pour le moment, le marché en voit 3, il voit le 10 ans à 2,75%, donc 1% plus haut, il pense que les Etats-Unis retrouveront la normale, que Covid sera derrière nous, mais que les gens continueront un peu à travailler chez eux, il dit que la fréquentation du bureau, ça sera 3 à 4 jours par semaine. Une chose assez intéressante, il parle de la Chine, il connaît très bien la Chine, il a un argument intéressant, il dit que la Chine, le gouvernement va lutter contre la spéculation immobilière, on sait que les Chinois ont fait des fortunes incroyables dans l'immobilier, mais qu'à cause de cette lutte contre la spéculation immobilière en Chine, les Chinois vont se retourner pour trouver quelque chose d'autre, pour mettre leur argent, et ça sera les marchés financiers, donc les marchés financiers chinois vont avoir énormément de fonds qui vont arriver, et aussi ça va être des opportunités pour les compagnies ou les banques étrangères. Il voit alors, je continue la liste, un hausse de 20%, pourquoi sécurité, protection contre l'inflation, il voit quand même le baril de pétrole à 100 dollars, il explique tout simplement que le baril de pétrole à 100 dollars, c'est parce qu'il n'y a pas assez, non seulement d'augmentation de la production, mais pas assez non plus de nouveaux gissements découverts, et qu'en fait il y a aussi le cas que les pays les plus développés poussent vraiment pour les énergies alternatives, donc quand on pousse pour les énergies alternatives, c'est-à-dire on produit moins de pétrole, on produit moins de pétrole, le prix monte. Il voit aussi un retour très fort du nucléaire, donc ça, ça va dans le même sens. Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Il dit par rapport à ESG, et ça c'est intéressant, qu'il y aura des réglementations aux États-Unis qui vont arriver, et au niveau ESG, des entreprises, donc il y aurait par exemple l'ICC, le département du Trésor, je ne sais quoi, qui vont demander aux entreprises vraiment de prouver à quel point elles luttent contre le réchauffement climatique, elles ont une égalité entre hommes et femmes, etc., tous les principes ESG, pour le moment, ce n'est pas du tout exigé de la part des compagnies américaines. Et pour conclure, il dit quelque chose qui, justement, devra inquiéter ces constructeurs automobiles, il dit qu'il y aura une pénurie de lithium en 2022, et ça, ça pourrait affecter les constructeurs de voitures électriques et leurs fameuses batteries qui utilisent beaucoup de lithium. Voilà les 10 surprises pour 2022 de Byron Wien, publié aujourd'hui, cet ancien stratégiste de Morgan Stanley, aujourd'hui vice-chairman de BlackRock, c'est pas n'importe qui, et c'est toujours très suivi. Et merci, Grégory, de nous avoir établi, dessiné ce compte-rendu des 10 surprises qu'il attend pour cette année 2022 sur les marchés. Merci beaucoup, on vous retrouvera demain, bien sûr, Grégory, depuis vos bureaux, Mescars Financial Services, chaque jour sur BFM Business, alors que Wall Street hésite un peu aujourd'hui. On a un Nasdaq qui souffre et qui traîne un peu la patte, dans la mesure où les taux obligataires américains remontent. Le Nasdaq recule de 0,5%. En revanche, le S&P, le Dow Jones, sur de nouveaux plus hauts historiques, Oui, oui, on se frotte les yeux chaque jour, mais oui, bel et bien, au plus haut historique, le S&P actuellement, il gagne 0,26%. Le CAC 40 aussi sur un plus haut jamais vu, au-delà des 7300 points, 7320 points en ce moment, notre indice CAC 40.